Qu'elle soit physique ou morale, qu'elle soit de l'âme, la douleur de l'âme, on passe tous par la douleur. On passe tous par la douleur. Et vous savez, la douleur, elle n'est pas quantifiable. Quand on souffre, on souffre. Quand c'est pour nous, c'est pour nous. On ne peut pas dire je souffre ou je ne souffre pas. On souffre toujours au maximum. On ne peut pas donner un barème. On souffre toujours. Et ce soir, je voudrais vous parler un peu de ça. Je voudrais vous parler un peu de ça. Vous savez, la douleur, parfois, elle se mélange avec de la honte. Elle se mélange avec de la haine. Elle se mélange avec de l'angoisse. Elle se mélange avec de la peur. Elle se mélange avec toutes sortes de choses. Et vous savez, c'est jamais facile. C'est jamais facile quand les autres ne comprennent pas. Quand les autres ne comprennent pas. Et qu'on souffre et qu'on passe par ces moments-là. On est souvent tout seul. Et c'est regrettable. Comme l'a expliqué mon père tout à l'heure, il a donné une partie de mon témoignage. Quand on est sourd, vous savez, quand on est sourd, l'une des choses les plus difficiles, ce n'est pas qu'on ne comprend pas les autres, c'est qu'on s'entend qu'à soi-même. Quand on parle et qu'on s'entend qu'à soi-même, c'est difficile, c'est dur. Alors on pleure, on verse des larmes. Vous savez, la vie, elle nous laisse des cicatrices. Mais elle ne nous laisse pas des cicatrices seulement corporellement. Elle nous laisse des cicatrices dans le cœur. Et c'est difficile. Et ces cicatrices-là, souvent de joie, elles ne se referment jamais. Mais je vais vous lire un texte qui résume bien. Ça se trouve dans Jérémie 15 au verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir ? Là, Jérémie, il souffre. Ce n'est pas évident pour lui. Sa plaie, elle est douloureuse. Elle ne se referme pas. Elle est continuelle. La souffrance est continuelle. Mais comment faire quand on passe par cette souffrance ? Comment faire ? C'est quoi la solution ? Parfois, comme mon père vous l'a dit, on peut se tourner vers les cachets. Excusez-moi. On peut se tourner vers de l'alcool. Je vous demande pardon. On peut se tourner vers de la drogue. On peut se tourner vers plein de choses. On peut se tuer dans son travail. Comment faire pour se sortir de ça ? Comment faire pour se sortir de cette souffrance ? Quelle est la solution ? Et parfois, on n'a pas de solution. On a beau interroger chaque personne de notre famille, ils vont nous donner une petite claque sur l'épaule. Ils vont nous dire, ça va aller, mais ça ne résout pas le problème. Le problème, il n'est pas sorti. Je voulais vous présenter quelqu'un qui peut sortir du problème. Amen. Quelqu'un qui est immensément levant. Quelqu'un qui a créé ton cœur. Quelqu'un qui te connaît parfaitement. Il connaît même les cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît toutes choses. Et là, je vais vous lire un texte. Un deuxième texte. Ceux qui ont la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Luc. Au chapitre 4 et au verset 18. Voilà comment Jésus a parlé. Parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lui, il ne parlait qu'avec de l'amour. Il te comprend. Laisse-moi dire ce soir qu'il te comprend parfaitement. Il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il sonde ton cœur et il sonde tes rétrouilles. Il connaît toutes choses. Et le texte nous dit ça. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles au recouvrement de la vue pour envoyer libre ceux qui sont opprimés pour publier une année de grâce au nom du Seigneur. Parfois notre douleur, notre souffrance, ça peut être notre prison. Une prison de souffrance, une prison de douleur. Mais comment s'en sortir ? Laissez-moi vous dire que Jésus est la solution. Jésus est celui qui peut répondre à cette douleur. Jésus est celui qui peut apaiser ton cœur, enlever cette douleur et mettre de l'amour, mettre de la joie, mettre de l'affection. Enlever la haine, enlever la honte, enlever tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Jésus peut le faire. Est-ce que vous le croyez ce soir ? Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour mon père. Il l'a fait pour ma mère. Il l'a fait pour ma compagne. Il l'a fait pour tous les chrétiens qui sont là. Il peut le faire pour toi, mon ami. Il peut le guérir de ta douleur. Il peut enlever ta souffrance. Il peut mettre la paix, la joie, l'amour. Il peut mettre toutes ces choses. Il suffit d'une seule chose. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Vous savez, on a un Dieu poli, comme l'a dit mon père tout à l'heure. On a un Dieu qui frappe. Il faut que tu rouvres ton cœur. C'est la condition. C'est la condition pour que Jésus entre dans ton cœur et enlève tout ce qui ne va pas. C'est la condition. Ce soir, veux-tu ouvrir ton cœur ? Peut-être que ton cœur est lourd. C'est difficile pour toi. Mais sache que Jésus est là. Jésus est présent. Et il peut faire quelque chose. Vous savez, le cantique tout à l'heure que la soeur a chanté, il est merveilleux. Toi qui as le cœur brisé, les yeux remplis de larmes, tu n'as peut-être plus de goût à la vie. Mais sache que Jésus est là. Certaines plaies ne partiront jamais. Certaines choses, vous savez, parfois les choses qui nous ont arrivées et qui sont passées ou qui sont devant nous, partiront jamais. Mais Jésus peut les apaiser. Jésus peut combler cette souffrance. Parfois, on vit avec. Ou parfois même, on survit. La vie, elle est pesante. Elle est lourde. Parce que c'est difficile. Mais Jésus est là. Et je vais vous lire une histoire de la Bible. Qui résume bien. C'est une femme. C'est un jour que Jésus... Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 7, au verset 11. Un jour, Jésus alla dans une ville à Peïnaïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut pris de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Excusez-moi. Le fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Jésus, en te voyant, il est ému de compassion. Il voudrait faire quelque chose pour toi. Vous savez, être ému de compassion, c'est combattir à la douleur de quelqu'un. De dire, Seigneur, par où qu'il passe ? Et on est touché dans notre personne. Et parfois, on se fait à pleurer pour cette personne. Moi, ça m'est déjà avec moi, je suis en train de pleurer pour certains cas. Mais je ne peux rien faire. Mais je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Vous savez, moi, j'étais sourd. Et le Seigneur m'a guéri. Amen. Moi, c'était ma plaie à moi. C'était ma souffrance. Lui, c'était ses cachets. C'était sa dépression. Qu'apporte ton problème ? Viens à Jésus. Viens à lui, ouvre ton cœur. Et là, il y avait beaucoup de gens de la ville qui étaient là. Comme je disais tout à l'heure, les gens nous accompagnent. Ils vont nous donner une tape sur l'épaule. Mais ils ne pourront rien faire pour nous. Ils ne pourront rien faire. Mais par contre, le Seigneur, lui, il a un mot. Il a un mot. Il va dire à cette femme, ne pleure pas. Ce soir, ne pleure plus. La solution, elle est là. Elle se trouve parmi nous. Il va dire, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Je vous excuse pour les mots. Ceux qui le portaient, s'arrêtèrent. Et il dit, Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Quelle puissance de Jésus. Quelle puissance. Il est le fils de Dieu. Il est celui qui peut faire quelque chose à ta vie. Ce soir, fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Si ce ne serait qu'une seconde. Vous savez ce qu'il a dit mon père ? Une seconde de sincérité peut changer toute une vie. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Fais-lui confiance une seule seconde. C'est tout simple. Tu baisses ta tête et tu fais une expérience avec Jésus. Si c'est vrai ce qu'il dit, lui. Si c'est vrai, tu peux lui parler comme ça. Si c'est vrai ce qu'il dit, change ma vie. Fais quelque chose pour mon problème. Fais quelque chose pour ma douleur. Fais quelque chose pour ma souffrance. Compte m'appeler. Et laissez-moi vous dire, si tu es sincère, Jésus le fera. Amen. Jésus le fera. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. L'évangile de Luc 1 au verset 37, il nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Lui, il donne la paix. Lui, il donne l'espérance. Lui, il donne la joie. Et surtout, lui, il donne le salut. Alléluia. Vous savez, si on espère que pour ce monde, on est le plus malheureux des hommes. On est les plus malheureux. Parce que la terre, qu'est-ce qu'il y a de bon ? Il n'y a rien de bon sur cette terre. Jean nous le dira, qu'il n'y a rien de bon. Mais seul Dieu est bon. Dieu est juste. Un Jean 4, 8, nous dit que Dieu est amour. Et dans son amour, il a préparé un plan pour nous. Un plan et il a préparé un lieu. C'est le paradis. Ce soir, tu peux accéder au salut simplement. En disant oui à Jésus. En acceptant Jésus. Alléluia. Vous savez, je vais vous lire un texte. Je vais vous lire un dernier texte. Et après, après quoi, on va prier le Seigneur ? Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible. Jésus dit, venez à moi, vous tous, vous tous, n'importe qui, même si tu penses que tu en as trop fait, même si tu penses que tu as été trop loin, même si tu es trop loin dans ta douleur, dans ta prison de souffrance, même si tu penses ça, n'oublie pas. Il est venu pour les captifs, pour délivrer les captifs. Et là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quel homme, quel amour. Donnez du repos à celui qui n'en peut plus. Seigneur, je suis trop chargé. La vie m'a chargé. C'est trop difficile, je ne peux plus avancer. Lui peut te donner du repos. Lui peut compatir à ta souffrance. Lui peut...